Bonjour les élèves, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier l'intérêt 1 pendant les cours et nos objectifs sont d'écrire une personne et accorder les adjectifs. Nous allons ouvrir notre livre à la page 16, à la boîte à outils. Et nous allons lire ensemble. C'est qui ? La réponse, c'est notre nouveau maître, par exemple. Combien pèse le cyclope ? Il pèse 256 kilos. Wow ! Parlez maintenant du caractère et du physique. On dit fort ou faible, jeune et le contraire c'est vieux, courageux, le contraire est heureux, beau, son contraire c'est laid, travailleur, son contraire est paresseux. Nouveau, son contraire est ancien. Intelligent, son contraire est stupide. Long, son contraire est court. Et en dernier, clair, son contraire est foncé. Maintenant, nous allons observer la photo. Et nous allons essayer de décrire ce lutteant. On doit parler de sa taille. On doit dire, il mesure, par exemple, 1 mètre 58. Puis on passe, on parle de ses cheveux. On dit, il a les cheveux longs, courts. Là, ils sont longs. Et on parle de la couleur, roux. Passons maintenant aux yeux. On doit décrire la couleur des yeux. Il a les yeux bleus. Il porte des lunettes. Il a des lunettes. Il a une barbe ou pas. Il parle de moustache. Et enfin, on parle de son poids. Il pèse 45 kilos. Très bien les enfants. Activité 2. 4, page 5 dans notre cahier d'activités. Nous allons reliquer et écrire les contraires. Beau, quel est le contraire de beau ? Intelligent, quel est le contraire d'intelligent ? Fort, nous allons écrire son contraire. Courageux, et le contraire, bien sûr. Jeûne et son contraire. Et on fait la même chose pour ancien et travailleur. Puis on relie à l'image correspondante à l'adjectif. On peut s'aider et retourner à la boîte à outils à la page 14 du livre. L'activité 3, numéro 5, page 5 dans notre cahier d'activités. Nous allons parler et décrire Martha. On observe la photo et on décrit. On complète les phrases. Martha a, on suit l'image. Elle, on parle de ses yeux. Très bien. Elle pèse combien de kilos et elle mesure combien de mètres. Bravo. Elle est... Elle est comment ? On va s'aider dans cette petite photo. Et... Il veut... Nous allons ouvrir notre livre à la page 17 et nous allons lire ensemble. Qui est Ulysse ? C'est un héros grec qui est intelligent. Comment est Ulysse ? Nous allons le décrire. Il a les cheveux lents. Il est fort et courageux. Et on respecte l'accord de l'adjectif, les enfants. C'est un beau garçon. C'est un bel. Là, on est au singulier. Masculin. Très bien. Et on dit une belle fille. Excellent. On dit un vieil ami courageux. On dit une vieille amie courageuse. Au pluriel, on dit vieux, ami avec S, courageux, avec un X à la fin. Ce sont deux beaux garçons. Pluriel. Ce sont deux belles filles. Pluriel. Vieux, X, et courageux, X à la fin. Vieille, pluriel, avec un S, courageuse, avec un S. Bravo les enfants. Activité 5, 6, page 6 du cahier d'activité. Complète avec beau, avec X, belle, courageux, fort, intelligent, jeune, avec S, lait, avec S, stupide, avec S, travailleuse et vieille. Là, nous allons respecter l'accord de l'adjectif. Nous allons dire, Ulysse est un héros. En complète, son, ami Achille est, en complète, sa femme Pénélope est, comment, et comment. Tout en respectant l'accord de l'adjectif, les enfants. Télémaque et ses copains sont, là on va passer au pluriel, le premier adjectif et le deuxième. Les cyclopes sont, toujours au pluriel, et comment. Et en dernier, Héraclé, là on est au singulier, et, et on répond. Très bien les enfants.